bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de crazy little craft je suis élise alias Nelvia Chan et je vous propose aujourd'hui de découvrir enfin les nouveautés pour démarrer l'été alors sans surprise et comme je vous l'avais déjà annoncé voici donc les trois prochaines planches mensuelles avec les mois de juillet de mois d'août et le mois de septembre pour vous organiser au mieux durant cette période estivale comme toujours vous avez les chiffres de chaque mois le mois écrit en gros dans une belle écriture écrit en plus petit toujours dans cette même écriture et le mois écrit dans l'écriture standard utilisée par crazy little craft pour vous aider à l'intégrer dans des textes combinables donc vous aurez ces trois nouvelles planches de tampons et maintenant on va passer aux suivantes je vous fais une petite aparté parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu de grosses difficultés de fabrication dernièrement chez crazy little craft à cause de soucis matériels pour celles qui ont suivi sur instagram je vous avais annoncé le changement de certaines pièces qui devaient régler le problème ça n'a malheureusement pas été le cas nous sommes le mardi qui précède la sortie donc le 4 juin et je viens enfin de trouver la solution au problème maintenant il faut que je puisse l'impacter sur de la fabrication en quantité mais ça devrait se faire très rapidement donc vous aurez deux sorties tampons ce mois ci vous en aurez une autre de trois modèles qui sera plus loin dans le mois de juin donc j'attaque les trois planches de tampons qui sont disponibles là maintenant tout de suite la première c'est un mini tampon de fond que j'ai voulu un peu plus présent un peu chargé et qui pour moi est un peu masculin voilà donc c'est un mini tampon fond chevron très grunge et vous avez pu le voir en application sur mon bullet journal je vous mets la photo de la page où je l'ai utilisé exactement je trouve que c'est vraiment très très sympa pour animer un fond on passe aux planches de tampons estivales voici une première planche de tampons qui s'appelle à la plage accompagné de sa petite planche de masquage bien évidemment sur cette planche de tampons format 10 par 10 vous allez pouvoir retrouver donc des motifs en rapport avec la plage vous avez un seau vous avez un château de sable au moins une tour et vous avez des petits accessoires comme la pelle le râteau un petit drapeau un petit ballon un texte écrit à la plage et quelques vagues de sable quelques dômes de sable pour pouvoir animer un peu vos créations ainsi que une frise un petit peu je dirais écume un petit peu écume de mer donc un peu les vagues quand elles viennent se projeter sur le sable donc cette frise vous verrez qu'elle a la particularité d'être répétable ça je trouve que ça donne vraiment un très très bel effet et bien évidemment comme vous pouvez le constater on peut facilement mixer les motifs avec les petits dômes de sable pour vraiment donner l'illusion d'objets posés dans le sable voilà ça c'est une petite planche de tampons qui donne envie de partir en vacances et maintenant je vais vous présenter une autre planche de tampons et celle ci c'est la planche de tampons qui n'a pas été dessinée par moi vous avez été nombreux à le deviner il s'agit de laetitia voilà laetitia qui nous vous a préparé donc toute une planche de tampons extrêmement gourmande voilà il ya les plaisirs de la plage maintenant on va passer au petit plaisir gustatif de l'été avec cette planche de tampons qui s'appelle plaisir d'été également accompagné de sa planche de masquage et qui va vous donner des envies de glace donc sur cette planche de tampons vous retrouverez tout un tas de motifs combinables encore sur ce thème là alors vous avez la boule de glace vous avez la glace à l'italienne vous avez le cornet de glace vous avez également la coupe de glace que je vous mets sur la réalisation bullet journal que j'ai je vous ai présenté lundi vous pouvez avoir un aperçu d'une combinaison de de motifs de cette planche comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la photo ça se marie extrêmement bien avec la planche de tampons cocktail de douceur voilà pour rester dans les petits plaisirs de l'été et vous avez plein de petits accessoires vous avez la cuillère vous avez la cerise vous avez la gaufrette la cigarette russe vous avez également le coulis fraises chocolat ou que sais-je encore ce que vous préférez bref vous allez pouvoir combiner vos cornet de glace vous allez pouvoir créer vos coupes glacées pour je ne sais pas faire des cartes faire votre project life animer votre album photo de cet été en tout cas c'est que du plaisir comme vous avez pu le voir dès le début des tamponnages il y a aussi deux textes qui sont présents vous avez des flagrants de lits de gourmandise et vous avez également le texte plaisir d'été pour pouvoir le glisser où vous voulez dans n'importe quelle circonstance donc voilà pour les trois planches de tampons hors mensuel qui sont disponibles là tout de suite maintenant pour ce qui va suivre dans le mois dès qu'il me sera possible de fabriquer à nouveau en quantité vous allez trouver trois nouvelles planches de tampons alors une première que je n'ai pas forcément là en visuel parce que je n'ai pas pu la fabriquer en test début mai il s'agira d'une planche de tampons spécial anniversaire geek parce que vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages prévés pour me dire toi qui fait souvent des choses sur le thème geek est-ce que tu aurais pas un message d'anniversaire spécialement pour eux pour les deux autres que je peux vous montrer visuellement parce que j'ai réalisé les essais début mai pour ces planches là de tampons il y a le fameux tampon en série limitée voilà pour le moment j'en ai que quatre qui ont été fabriqués en essais donc je ne vous les mets pas tout de suite en vente pour que puissiez toutes et tous avoir la même chance de pouvoir les commander puisque je vous le rappelle ils ne seront édités qu'en 32 exemplaires il n'y aura pas de réédition il s'agit donc de ce motif c'est un tampon de fond à la fois bulles à la fois un peu grunge avec des effets sur les côtés je pense que ça peut être très sympa à utiliser pour mettre en valeur vos créations de l'été en tout cas pour travailler vos fonds et la planche de tampons également qui arrivera au même moment est également une planche de fond avec cette fois donc plus un aspect géométrique avec quelques séries de chiffres ajoutés par ci par là toujours cet effet un peu grunge comme sur le tampon en série limitée donc là voici cette planche j'espère que c'est quelque chose qui va vous plaire j'étais vraiment à la recherche de tampons de fonds et je me suis beaucoup amusé à les imaginer et d'ailleurs vous en verrez sûrement quelques-uns apparaître dans les futures créations de la design team parce qu'il n'était pas prévu qu'ils ne sortent pas avec leurs copains qui sont déjà présents donc vous allez forcément les voir dans les créations c'est pour ça que je prends la peine de vous les présenter un petit peu en avance je vous conseille évidemment de suivre l'actualité sur instagram ou sur facebook de crazy little craft où je vous tiendrai informé de la fabrication et de la mise à disposition de ces trois nouvelles planches de tampons voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que les nouveautés disponibles et bientôt disponibles vous plaisent n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires j'ai vraiment hâte de voir vos futures créations partagées sur les réseaux ou sur le groupe 100% crazy facebook parce que c'est toujours très gratifiant ça me montre que vous aimez les produits donc j'ai vraiment vraiment hâte de voir tout ça je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations vous aurez très très vite une petite vidéo de laetitia qui arrivera vendredi avec les nouveautés à très bientôt bye bye et Sous-titrage ST' 501